Alors, Ferdinand Napayon, le gouvernement n'a pas fait qu'augmenter les prix de carburant à la pompe. Il y a également des mesures d'accompagnement qui vont avec... Que valent ces mesures, selon vous ? Vous avez parlé, par exemple, de l'augmentation des salaires. Les salaires, 5% pour les fonctionnaires et puis la revalorisation du SMIC pour le secteur privé. Si on revalorise le SMIC, ceux qui sont au-dessus vont aussi attendre qu'ils soient revalorisés. Moi, je crains qu'il y ait une grosse inflation. Déjà parce que si on a augmenté pour les fonctionnaires, il va falloir aller très vite. Parce que dès hier, les chauffeurs de taxi, les motos indiquaient déjà le prix. En rappelant à ceux qui empruntaient leurs engins, que vous n'avez pas suivi à la radio, j'ai du personnel qui m'ont révélé cela. Et donc, si les choses... Il y a eu un débat, je pense. Édouard Fauchevê ne va pas nous le dire, mais il y a eu un débat. Il y a eu un débat depuis plusieurs semaines. C'est bien qu'il y ait un débat au sein d'un gouvernement, avant que des décisions ne soient prises. Il y a eu un débat. Mais est-ce qu'on a abouti ? Évidemment. On est pressé par le FMI, on est pressé par les institutions de Bretton Woods. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais je pense que, depuis le début... Mara Kany évoquait cela depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Depuis le début des pouvoirs d'ajustement structurel, ils ont dit privatiser, libéraliser. Privatiser, libéraliser, tout ira bien. Privatiser, libéraliser, mais on n'a jamais eu autant de problèmes d'électricité qu'à l'époque de Powercam ou de Sonnel. Mais on a privatisé. On n'a jamais eu de problème, autant de problèmes de carburant. On a libéralisé. Il y a plusieurs intermédiaires qui vendent le pétrole et tout. Mais ce qui me semble quand même gênant, c'est que si on fait un benchmark, si on met sur banc d'essai ce qui se fait chez nous lorsqu'il y a un problème et ce qui se fait chez les Occidentaux lorsqu'il y a un problème, le traitement n'est pas le même. Je vais vous dire, la crise des subprimes aux États-Unis, qui est intervenue ? C'est l'État. La crise financière de 2008 en Europe, qui est intervenue ? C'est l'État qui a dit... Pourquoi vers si loin ? Vous vous souvenez tous de ce que M. Macron a appelé le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. L'État a sorti de l'argent pour stabiliser la situation. Mais chez nous, on dit, oui, il faut déflater. Vous voyez, quelqu'un a fait 20 ans d'activité de fonctionnaire, de salarié. On est venu un jour dire qu'on va vous mettre à la porte. Je trouve qu'il est un peu tard, parce qu'on ne peut pas revenir dessus, mais nous ne pouvons pas nous soumettre chaque jour à ce dictat. Parce qu'eux, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans nos rues. Ils ne sont pas dans le panier de l'aménagère qu'il évoquait tout à l'heure. La femme qui vend les beignets, qui est une chef d'entreprise, qui est une petite industrielle, parce que rappelons quand même que faire de l'industrie, c'est avoir la matière première qu'on transforme pour que ce soit un produit fini. Elle achète de la pâte, elle achète de la farine, elle achète du sucre, elle fait de la levure, elle transforme tout cela pour que ça devienne des beignets. Elle utilise un certain nombre d'ingrédients, mais elle n'a pas la technicité que les grandes multinationales ont. Par exemple, je vous vendu lait à 2800, et comme les coûts de transport sont devenus très élevés depuis le Covid et la guerre de l'Ukraine, on va jouer non pas sur l'augmentation des prix, mais on va jouer sur les quantités. Le produit va subir 20, 30% de réduction de sa quantité, mais le prix va être le même. Ça veut dire quoi ? C'est une augmentation de prix. Si vous réduisez le produit qui est vendu à 2800 francs, et vous le réduisez de 30%, mais vous maintenez le même prix, ça veut dire que vous avez augmenté le produit de 25%. Donc, il faut qu'on arrête de nous faire prendre des... comme dirait l'autre, des vessies pour des lanternes. La réalité, c'est que nous sommes ce qu'on appelait à l'époque le tiers monde. On ne représente rien. On ne représente rien. Et malheureusement, il faut qu'il y ait des gens... Il ne faut pas renaître les Kouam, les Kouma, etc. Il ne faut pas ramener les Sankara. Mais il faut qu'il y ait des gens pour dire que non, on ne peut pas accepter cela. Nous avons notre modèle. Nous pouvons mettre en place ce modèle-là. Laissez-nous le faire parce que le modèle que vous avez proposé aux Afriques, aux pays africains, on est joué. Mais ces modèles que vous avez proposés aux pays africains, vous ne les utilisez pas chez vous quand il y a la crise, les crises que j'ai évoquées. Mais ça, c'est nos politiques. Pas seulement. C'est-à-dire que la société civile aussi devrait pouvoir dire qu'il y en a ras-le-bol. Parce que... Qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va demander une augmentation de salaire. J'ai pour une entreprise fait du recrutement il y a à peu près 3 ou 4 mois. Et l'un des critères, c'était le quartier dans lequel vous habitez. Parce que les salaires que cette entreprise proposait, c'était difficile. Et on est tombé d'accord que... OK. À compétence presque égale, si on permet à un agent de maîtrise de gagner 30 ou 40 000 francs par mois de moins en termes de charges que je vais payer le taxi pour aller au boulot, si on lui permet d'être à 100 francs de moto ou de taxi du lieu de travail, il vaut mieux choisir celui-là. Mais on se heurte à une difficulté qui est que l'arbitrage ne va pas se faire de manière harmonieuse. On va toujours regarder comment est-ce qu'on fait pour faire des économies alors que quelqu'un qui habite, par exemple, en Colbisson et qui cherche un travail au quartier de Tinga qui est à peu près à 300 à 600 francs de taxi par jour, eh bien, il faut qu'il ait la même chance que celui qui habite l'école de police et qui peut aller travailler à Tinga à pied et économiser ces 600 francs-là. Nous arrivons déjà à une telle situation. Il faut qu'on fasse attention. Alors, Bobo Fabien, il y a la question de l'inflation qui va se poser. – Pour l'augmentation, est-ce que les retraités sont concernés ? Ces pauvres retraités, est-ce qu'ils sont concernés par cette augmentation ? – On va dire que pour le moment, pas encore, parce que dans le temps de mesure édité par le gouvernement, on n'a pas parlé… – On n'a pas indexé les retraités. – On n'a pas indexé les retraités. – Peut-être que… – Non, Edouard, il faudrait que tu… – Il ne se déplace pas d'un point à l'autre, il reste sur place à la maison. – Il attend la mort. – En tout cas… – Par contre, il y a certains trucs que je veux proposer tout à l'heure. – Alors, Bobo Fabien, est-ce qu'on ne craint pas pour l'inflation ? Parce qu'il va falloir que le gouvernement agisse très vite pour éviter que chacun ne puisse se fixer. – Oui, c'est prié. – Parce que là, maintenant, l'augmentation, une fois actée, les motos taximènes disent qu'ils consomment le carburant plus cher et donc, eux aussi, ils n'attendent pas, ils fixent la brûle. Est-ce qu'on ne doit pas craindre ? – Merci.